Je vais être direct avec vous. Il est temps de faire un choix. Soit vous avancez, soit vous restez coincés, piétinants, au même endroit. Et pour vraiment atteindre vos objectifs de manière efficace et rapide, il vous faudra faire un sérieux ménage. Regardez bien autour de vous. Identifiez et écartez ces neuf types de personnes qui vous freinent et vous empêchent d'avancer. Vous ne les connaissez pas encore? Pas de souci, je vous décris leur profil dans cette vidéo. Voici un avant-goût, l'opportuniste sans scrupules, le manipulateur, la reine du drame, l'envieux, le critique incessant, l'exploiteur de confiance, le rival caché, le gaspilleur de temps et le narcissique. N'attendez plus, débarrassez-vous des freins et prenez votre envol. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez l'arme secrète utilisée par Marc Aurel, l'un des plus grands stoïciens pour guider l'Empire romain vers la grandeur. Cette clé pourrait bien être celle qui vous manque pour conquérir vos propres défis. Dans un monde où les relations sont essentielles mais souvent complexes, comprendre à qui faire confiance et comment maintenir son intégrité peut être difficile. La confiance est la base de nos relations personnelles et professionnelles, mais tout le monde ne la mérite pas. Les stoïciens, avec leur accent sur la vertu, la sagesse et la rationalité, offrent des conseils intemporels pour naviguer dans la confiance et préserver l'intégrité. Cette vidéo explore la perspective stoïcienne sur les types de personnes à éviter, s'inspirant de la sagesse ancienne pour vous aider à cultiver des relations plus significatives et fiables. En examinant neuf types de personnes spécifiques, nous verrons comment leurs caractéristiques peuvent saper la confiance et l'intégrité et comment les principes stoïciens peuvent vous guider dans la gestion de ces individus. En comprenant ces types et en appliquant la sagesse stoïcienne, vous pouvez protéger vos propres valeurs et construire des relations plus authentiques et soutenantes. 1. L'individu manipulateur, maîtriser la tromperie. Une des personnalités les plus toxiques est l'individu manipulateur, une personne qui utilise la tromperie et la ruse pour atteindre ses fins. Ils sont habiles à exploiter les faiblesses des autres, à déformer la vérité et à créer des récits mensongers pour servir leurs intérêts. Ces individus sont souvent charmants et persuasifs, ce qui rend difficile de voir à travers leur façade. Du point de vue stoïciens, les individus manipulateurs sont dangereux car ils manquent d'intégrité. Le stoïcisme nous enseigne qu'une vie vertueuse exige honnêteté et transparence. Les manipulateurs, au contraire, incarnent l'opposé. Leurs actions sont motivées par l'intérêt personnel et le mépris du bien-être des autres. Épictète, un philosophe stoïcien de renom, insiste sur l'importance de voir au-delà de la tromperie. Il enseigne que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et ne pas être influencés par les actions trompeuses des autres. En reconnaissant les signes de manipulation, tels que l'incohérence dans leurs paroles et actions, un besoin excessif de contrôle ou un modèle d'exploitation des autres, vous pouvez vous protéger de la duprie. Application pratique. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui présente des traits manipulateurs, il est crucial de maintenir des limites claires et de ne pas vous laisser influencer par leur charme. Faites confiance à vos instincts et évaluez leurs actions en fonction de leur cohérence et de leur alignement avec vos valeurs. Les aborder avec prudence et un esprit critique vous aidera à éviter de devenir une victime de leur stratagème. 2. La personne envieuse, le voleur de joie L'envie est une émotion destructrice qui peut détériorer les relations et éroder la confiance. Une personne envieuse est quelqu'un qui nourrit du ressentiment et de la jalousie envers le succès ou le bonheur des autres. Ces émotions négatives se manifestent souvent par des remarques dévalorisantes, des compliments ambiguës ou un comportement passif-agressif. Dans le stoïcisme, L'envie est considérée comme un défaut moral qui reflète un manque de satisfaction intérieure. Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, insistait sur l'importance de se concentrer sur sa propre croissance plutôt que d'envier les autres. Selon lui, l'envie découle de la comparaison avec autrui et de l'incapacité à apprécier ses propres vertus et accomplissements. Une personne envieuse lutte non seulement avec son propre mécontentement, mais projette aussi ses sentiments sur les autres. Elle peut chercher à minimiser vos réalisations ou à créer des conflits pour se sentir mieux face à ses propres lacunes. Application pratique Reconnaissez les signes de l'envie, comme lorsqu'une personne minimise souvent vos réussites ou ne montre pas de joie sincère pour vos succès. Protégez votre estime de soi en vous entourant de personnes qui soutiennent et célèbrent votre évolution. Pratiquez l'empathie en comprenant que leur envie est le reflet de leur propre lutte et non une critique de votre valeur. 3. Le narcissique Le manipulateur égocentrique Les narcissiques se caractérisent par leur égocentrisme excessif et leurs besoins constants d'admiration. Ils ont une estime d'eux-mêmes exagérée et manquent d'empathie envers les autres. Leurs relations sont souvent superficielles, car ils voient les autres principalement comme des outils pour augmenter leur estime de soi ou atteindre leurs objectifs. Du point de vue stoïcien, les narcissiques incarnent l'opposé de la vertu. Le stoïcisme enseigne que la véritable réalisation vient d'agir avec intégrité et de prendre soin des autres. Les narcissiques, en revanche, sont avant tout préoccupés par eux-mêmes, ce qui les conduit à exploiter et manipuler ceux qui les entourent. Epictet conseille de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de ne pas se laisser affecter par les actions de ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Avec les narcissiques, cela signifie établir des limites claires et ne pas laisser leur comportement égocentrique influencer votre estime de soi. Application pratique Interagir avec un narcissique peut être épuisant et décourageant. Protégez votre bien-être en limitant votre exposition à leur comportement manipulateur. Établissez des limites fermes et interagissez avec eux de manière à minimiser leur impact sur votre estime de soi. Comprendre que leur comportement reflète leurs propres problèmes peut vous aider à garder du recul et à éviter d'intérioriser leurs traits négatifs. 4. Le critique constant Le destructeur de confiance Un critique constant est quelqu'un qui trouve des défauts en tout et chez tout le monde, souvent au point de saper la confiance et l'estime de soi des autres. Leurs critiques ne sont pas constructives, mais servent plutôt à élever leur propre sentiment de supériorité ou à exercer un contrôle. Dans la philosophie stoïcienne, la critique constante est perçue comme un signe d'insécurité et de manque de vertu. Le stoïcisme nous enseigne à évaluer les critiques avec discernement et à nous concentrer sur nos propres valeurs et principes. Les critiques constants projettent souvent leurs propres lacunes sur les autres, utilisant la critique comme mécanisme de défense contre leurs insécurités. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, conseille de ne pas se laisser influencer par les opinions négatives des autres, surtout lorsqu'elles ne sont pas fondées sur des commentaires constructifs. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur l'amélioration personnelle et rester ferme dans nos propres principes. Application pratique Lorsque vous faites face à un critique constant, il est important d'évaluer l'intention derrière ces mots. Est-ce que sa critique vise à vous aider à grandir ou est-elle motivée par ses propres insécurités? Apprenez à discerner les critiques constructives des remarques purement négatives et maintenez votre confiance en restant fidèle à vos valeurs et réalisations. 5. Le roi ou la reine du drame, la source de chaos inutile Le roi ou la reine du drame prospère en créant des turbulences et des conflits. Leur vie est remplie de crises exagérées et de débordements émotionnels, entraînant souvent les autres dans leur monde chaotique. Ils recherchent l'attention et la validation à travers le drame, souvent au détriment de ceux qui les entourent. Le stoïcisme enseigne que le drame et le chaos inutiles sont des distractions d'une vie de vertu et de paix intérieure. Les stoïciens croyaient que la tranquillité vient en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en ne se laissant pas entraîner par les tumultes extérieurs. Les personnes qui prospèrent dans le drame manquent souvent de conscience de soi et de discipline pour gérer leurs émotions et actions. Marc Aurel conseille de se concentrer sur le maintien de la paix intérieure et de ne pas se laisser influencer par les perturbations extérieures. S'engager avec des personnes dramatiques peut vous éloigner de votre propre chemin de vertu et de paix. Application pratique Pour gérer quelqu'un qui prospère dans le drame, il est essentiel de maintenir un détachement émotionnel et d'éviter de vous impliquer dans ces crises. Établissez des limites claires et évitez de nourrir leurs besoins d'attention. En restant ancré dans vos propres valeurs et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous minimiserez l'impact de leur chaos sur votre vie. Un opportuniste égocentrique est quelqu'un qui exploite les relations pour son propre intérêt, souvent sans se soucier des besoins ou des sentiments des autres. Ils saisissent rapidement les opportunités pour leurs propres bénéfices et peuvent manipuler les situations à leur avantage. Le stoïcisme valorise l'intégrité et le respect mutuel dans les relations. Un opportuniste, en revanche, est uniquement motivé par son intérêt personnel et manque d'engagement envers des relations authentiques et réciproques. Ce comportement sape la confiance et peut créer des dynamiques d'exploitation dans les relations. Épic-Tête enseigne que nous devons être prudents quant à la confiance que nous accordons aux autres, en nous concentrant sur ceux qui démontrent vertu et intégrité. Les opportunistes égocentriques sont souvent habiles à masquer leurs véritables intentions. Ce qui rend essentiel de rester vigilant et de faire preuve de discernement. Applications pratiques Lorsque vous interagissez avec un opportuniste égocentrique, soyez prudent dans le partage d'informations personnelles ou dans le fait de compter sur lui pour du soutien. Observez ses actions et assurez-vous que son comportement correspond à ses paroles. Protégez-vous en établissant des limites claires et en vous entourant de personnes qui démontrent une véritable intégrité et respect. 7. Le pessimiste L'érodeur d'optimisme Les pessimistes sont caractérisés par leur tendance à voir le côté négatif de chaque situation. Leur vision de la vie est souvent sombre et ils se concentrent régulièrement sur les problèmes potentiels plutôt que sur les solutions. Cette négativité peut être épuisante et peut saper votre propre optimisme et motivation. Dans le stoïcisme, le pessimisme est considéré comme une distorsion de la réalité, alimentée par des peurs et des angoisses irrationnelles. Les stoïciens prônent de se concentrer sur le moment présent et d'accepter que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions. Les pessimistes, en revanche, laissent leurs peurs et leurs angoisses dominer leur vision du monde, ce qui affecte leurs interactions avec les autres. Sénèque insiste sur l'importance de maintenir une perspective équilibrée et de ne pas laisser la pensée négative obscurcir notre jugement. Interagir avec des pessimistes nécessite de la résilience et une forte confiance en soi pour éviter d'être influencés par leur négativité. Application pratique Lorsque vous interagissez avec un pessimiste, il est crucial de protéger votre propre optimisme et votre perspective. Engagez-vous avec compassion en comprenant que leur négativité découle de leur propre peur. Cependant, évitez de laisser leur vision affecter votre propre état d'esprit ou vos décisions. Maintenez une perspective positive en vous concentrant sur les solutions et les opportunités, plutôt que de vous attarder sur les problèmes potentiels. 8. La personne trop compétitive Le rival déguisé Une personne excessivement compétitive voit souvent les relations et les interactions comme un jeu à somme nulle. Elle cherche constamment à surpasser les autres, souvent au détriment de la collaboration et du soutien mutuel. Cette compétitivité peut mener à des conflits et à un manque de connexion authentique. Du point de vue stoïcien, une compétition excessive nuit à la coopération et à la croissance mutuelle. Le stoïcisme enseigne que le but de la vie est de cultiver la vertu et de contribuer positivement au monde, et non de voir les autres comme des rivaux à battre. La compétitivité excessive sape l'esprit de respect mutuel et de progrès partagé. Marc Aurel conseille de se concentrer sur la croissance personnelle et de contribuer au bien commun, plutôt que de s'engager dans des dynamiques compétitives. Construire des relations significatives exige un esprit de collaboration et de soutien. Plutôt qu'une rivalité. Application pratique. Lorsque vous traitez avec une personne excessivement compétitive, favorisez un environnement de collaboration et de respect mutuel. Concentrez-vous sur la recherche d'objectifs communs et sur la réussite partagée plutôt que sur la concurrence. En insistant sur la coopération, vous pouvez construire des relations plus solidaires et significatives. 9. La personne indécise. Le gaspilleur de temps. Une personne indécise a du mal à prendre des décisions, ce qui entraîne souvent des retards, de l'incertitude et de la frustration. Son incapacité à s'engager dans une direction donnée peut non seulement affecter son propre progrès, mais aussi impacter ceux qui dépendent d'elle. Dans la philosophie stoïcienne, l'indécision est considérée comme un échec à agir avec clarté et détermination. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la prise de décision rationnelle et de l'action décisive basée sur ses principes et ses valeurs. Les personnes indécises manquent souvent de la confiance ou de la clarté nécessaire pour prendre des décisions efficaces, ce qui conduit à un manque de progrès et de direction. Épictet conseille de prendre des décisions basées sur la raison et de ne pas se laisser paralyser par l'incertitude. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler et en prenant des mesures décisives, il est possible de surmonter la paralysie de l'indécision et d'avancer avec confiance. Application pratique. Lorsque vous êtes confronté à une personne indécise, encouragez-la à clarifier ses valeurs et priorités pour prendre des décisions plus éclairées. Aidez-la à diviser ses choix en étapes gérables et à se concentrer sur l'action plutôt que de rester figé dans l'incertitude. En favorisant une approche proactive, vous pouvez l'aider à surmonter l'indécision et à progresser avec plus de clarté. Naviguez les relations avec la sagesse stoïcienne. Naviguer dans les relations dans un monde rempli de diverses personnalités et comportements exige une compréhension aiguë de la confiance et de l'intégrité. Les traits stoïciens de sagesse, d'autodiscipline et de rationalité fournissent des conseils inestimables pour traiter avec différents types de personnes. En appliquant ces principes, vous pouvez protéger vos propres valeurs, construire des connexions significatives et maintenir un sentiment de force intérieure et de clarté.